... Bonjour à tous, j'espère que vous allez très 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 bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle pause astro, pause astro. Et celle-ci va porter sur le signe sagittaire, sagittaire, qui est l'un de mes signes préférés. Parce que les sagittaires c'est vraiment les good vibes, en général en tout cas. Donc tout d'abord je vais commencer par vous présenter les déclencheurs du jour. Donc le déclencheur lié à la personnalité du signe va être mon passeport. Tout simplement parce que les sagittaires adorent voyager. Ils sont vraiment réputés pour ça. Voilà. Ensuite pour le déclencheur lié à la couleur du signe. La couleur du signe sagittaire est le bleu. Donc j'ai décidé d'utiliser cette coque de téléphone. Qui est donc bleu pastel avec des citrons. Mais est-ce que vous allez réussir à voir ? Je ne suis pas sûre. Je l'ai surtout sélectionné pour le bruit qu'elle fait. Parce qu'on peut faire plein de choses avec elle. Donc voilà. Et enfin pour le déclencheur des abonnés, vous avez choisi le Sticky Fingers. Et cette fois-ci pour que ce soit bien bien sticky, j'utiliserai de la crème pour les mains. Et ensuite je pourrais tapoter en quelque sorte sur cette boîte de jeux vidéo. Parce que je trouve que c'est l'un des supports qui fonctionne le mieux pour le Sticky Fingers. Donc voilà. Et donc écoutez, sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Donc nous allons commencer par le déclencheur lié à la couleur du signe, c'est-à-dire cette petite coque. Toutes les qualités qu'une personne peut avoir sont presque réunies chez le Sagittaire. C'est le signe astrologique qui en possède le plus. La déprime ne fait pas partie de son vocabulaire, puisqu'il s'est tiré profit de toutes les épreuves qu'il traverse. En effet, il ne considère que le côté positif des choses. Sociable et tolérant, il peut facilement s'adapter à toutes les personnalités. C'est même un de ses meilleurs atouts, puisqu'il s'est en profité pour créer un nouveau mode de vie. Sa nature généreuse et chaleureuse le pousse souvent à faire tout son possible pour aider les autres. Il a aussi un petit côté aventurier. Il aime bien prendre des risques et la plupart du temps, il part à la recherche de nouvelles sensations. Le Sagittaire adore s'amuser et c'est généralement la première personne que l'on remarque à toutes les fêtes. Car Pédiem est sa devise. Ce qui est drôle, c'est que Nefeu et Sagittaire, il ne correspond pas du tout à la description qu'on en fait. Alors pas parce qu'il n'est pas gentil ou chaleureux, c'est pas du tout sur ces points-là. Mais plutôt que vraiment la nature intrinsèque du Sagittaire, ce qui revient toujours, c'est qu'ils ont besoin de beaucoup de changements, de nouveautés. Qu'ils adorent voyager et tester de nouvelles choses, qu'ils sont hyper dynamiques, positifs, optimistes. On va dire que ça, ça ne lui correspond pas trop. C'est aussi un très bon professeur. Il sait attirer l'attention sur un sujet qui est loin d'être passionnant en utilisant l'humour. Déterminés, les personnes qui sont nées sous ce signe astrologique n'hésitent pas à mettre leur projet sur pied. Elles sont non seulement entreprenantes, mais aussi très dynamiques. Ce bonheur qui anime l'existence du Sagittaire, il peut facilement le transmettre à sa famille et à son entourage. Le Sagittaire, c'est aussi le signe de la recherche de la sagesse. C'est un être à la personnalité fougueuse, rebelle, tout en restant conformiste. Le Sagittaire attache beaucoup d'importance à la liberté. Il aime voyager. C'est aussi quelqu'un d'impatient. Quand il commence quelque chose, il risque à chaque fois de ne pas le terminer, car il aime entamer plusieurs choses à la fois. Il est assez audacieux, mais il garde la tête sur les épaules. Le Sagittaire est très ouvert et très direct, quitte à en devenir franc à l'extrême. Il n'hésite pas à dire ce qu'il pense, même si cela peut être blessant. Le caractère dominant du Sagittaire est son optimisme. Il oublie et pardonne du fond du cœur le mal qu'on lui a fait. Cependant, c'est un être insatisfait. L'homme Sagittaire en particulier ne veut pas se contenter de ce qu'il a, ce qui fait qu'il peut être jaloux et peut beaucoup se comparer aux autres. C'est quelqu'un qui déteste les habitudes bien prises, les routines quotidiennes. Il peut se montrer impulsif et y réfléchir, agir d'abord, réfléchir après. Du côté de son intelligence, c'est un être orgueilleux qui accepte difficilement les critiques. Sa grande susceptibilité fait de lui un être rebelle et parfois même arrogant. Le Sagittaire manque parfois de tact et un amour propre qui va au-delà du raisonnable. Il est complexé et n'est pas très stable dans ses amitiés. C'est un peu contradictoire parce qu'il a un amour propre trop grand, mais il est aussi complexé. Donc nous allons maintenant passer à la première sous-catégorie. Il s'agit du Sagittaire et de l'amour. Les Sagittaires sont des prix de liberté, de grands espaces, d'aventure. Voilà pourquoi ils ont du mal à faire converger leurs idéaux amoureux avec la réalité des autres. Si vous tombez amoureux d'une femme Sagittaire, achetez-vous immédiatement un sac à dos et une bonne paire de baskets. Ce qu'elle aime, c'est l'aventure et la nouveauté. Il vous faudra la suivre dans ses escales sans ronchonner car elle déteste les gens qui se plaignent. Toujours respectez son indépendance et instiez dans votre vie quotidienne une bonne dose d'humour. A ces conditions, vous serez aimé en retour d'un amour fidèle, sincère et toujours rayonnant. Pour séduire l'homme Sagittaire, ça ou son partenaire devra partager ses goûts non traditionnels, sa soif de voyage et son refus de la monotonie. A ces conditions, l'homme Sagittaire peut se montrer un amour tendre et romantique. Cet homme profondément bon et fidèle, éternellement jeune d'esprit, est incontestablement très attachant. Les Sagittaires adorent faire plaisir à la personne qu'ils aiment en lui réservant des aventures exceptionnelles. Ils n'ont peur de rien. Puisqu'ils aiment bien découvrir de nouvelles choses, ils n'hésitent pas à passer les frontières pour trouver quelqu'un à aimer. Cela leur permet de connaître d'autres cultures et d'autres civilisations. De plus, ils ont la réputation d'être de très bons dragueurs. Ils ne se laissent pas du tout intimider et se lancent dès qu'ils trouvent la personne qui leur plaît. Côté mariage, les Sagittaires sont critiques et méfiants. Ils n'aiment pas la solitude, donc ils se risquent quand même dans un engagement en se mariant. Cependant, à la moindre complication, lorsque les tensions s'installent, ils préféreront rompre. Ils ont une grande capacité à se défaire de tout ce qu'ils ont pu vivre dans le passé et essayer de nouveau un autre engagement. Sous-titrage ST' 501 Nous allons maintenant passer à la sous-catégorie du Sagittaire et le travail. Les Sagittaires ont besoin d'être impliqués pleinement par leur activité professionnelle. Leur besoin de reconnaissance passe par une fonction de mise en lumière professionnelle, que ce soit dans un poste en vue ou une mission qu'ils se donnent. Ainsi, ils sont naturellement portés à une expansion dans ce domaine, que ce soit par un rôle de conception, d'organisation ou encore une fonction d'aide, de service à autrui. Certains Sagittaires peuvent exercer un métier de soin médical pour les animaux. Les Sagittaires ont toutefois tendance à voir tout en grand, c'est pourquoi ils ont besoin d'un cadre de travail qui régule leurs élans. Ils sont généralement appréciés par leurs collègues, car ils sont dynamiques, faciles à vivre et font partie de ceux qui créent du lien au sein des équipes. Cependant, leur côté fonceur et la spontanéité de certaines de leurs décisions peuvent parfois leur jouer des tours. Je voulais aussi rajouter quelque chose par rapport aux Sagittaires et à l'amour. Il faut savoir que ce qui revient très souvent à propos des Sagittaires, c'est que c'est vraiment le signe par excellence des tromperies dans les couples. C'est toujours ce signe-là qui revient en tête pour savoir si on va être trompé. Les Sagittaires ont très mauvaise réputation pour ça, c'est vraiment leur gros point faible. Parce qu'apparemment, ils aiment beaucoup changer, ils se lassent rapidement, ils ont besoin que ça bouge, que ça change. Ils ont envie de tout essayer, donc ils ont envie d'essayer tout le monde. Après, évidemment, il ne faut pas être là, il est Sagittaire, donc il va me tromper. Vous savez bien que non seulement c'est de l'astrologie, mais en plus, on a en fait toute une charte astrologique, comme je vous l'avais déjà dit. Et généralement, le signe astrologique que vous connaissez, c'est votre signe solaire, mais vous n'êtes pas que composé de votre signe solaire. Mais c'est vrai que c'est la réputation qu'ont les Sagittaires. Que les Gémeaux sont très manipulateurs en couple, et les Sagittaires pas très fidèles. Donc c'est vrai que ce qu'on a lu tout à l'heure, c'était que les Sagittaires sont fidèles. S'ils sont très amoureux, très investis dans la relation, alors ils se montrent fidèles. Mais je pense qu'ils doivent enchaîner un petit peu les conquêtes, parce qu'ils ont envie d'essayer plein de choses. Et les Sagittaires ont beaucoup d'amour à donner, donc ils le donnent à plusieurs personnes. Nous allons maintenant passer au trigger lié à la personnalité du signe, c'est-à-dire le passeport. Et également, nous allons passer à la sous-catégorie, le Sagittaire et l'argent. Peu matérialistes, les Sagittaires aiment toutefois vivre dans un certain confort de vie. Ils veulent dépenser, mais risquent parfois de dépenser de l'argent pas encore gagné. Il est bon pour eux qu'ils s'entourent d'une vierge pour gérer leurs comptes. Ça m'étonne que ce ne soit pas un taureau. Enfin, en général, les signes de terre sont assez utiles pour gérer les comptes, et sont assez économes. Et je parle en connaissance de cause, puisque je suis capricorne et je suis très économe. Nous passons maintenant aux Sagittaires et à la santé. Les Sagittaires jouissent d'une résistance et d'un capital santé remarquable. On peut dire qu'ils sont protégés sur ce plan. Leur seul point faible est la nourriture, car ils ne savent pas se limiter. Ils ont impérativement besoin de mouvements, d'une activité physique quotidienne, afin d'extérioriser leur trop-plein d'énergie. S'ils sont motivés par leur passion, les Sagittaires peuvent se sentir pousser des ailes. En revanche, s'ils n'arrivent plus à avancer dans leur vie, les Sagittaires peuvent vite perdre de leur belle vitalité. La méditation dans la nature et s'occuper d'animaux aurait alors une fonction thérapeutique. Nous passons maintenant aux Sagittaires et les loisirs. Les Sagittaires adorent s'investir dans des associations en tout genre, en accord avec leurs idéaux. Ils sont alors prêts à militer sans compter leurs heures, ce qui leur confère la reconnaissance dont ils ont besoin. Nous passons maintenant aux Sagittaires et la famille. Dans ce domaine, les Sagittaires sont aux prises avec leurs idéaux, mais peuvent se confronter à la réalité de leurs liens. Ils sont en effet partagés entre des conceptions éducatives et leur mise en application. Les Sagittaires savent toutefois faire preuve de tolérance. Ils ont parfois besoin de vivre de manière indépendante, en se détachant de leurs liens, afin de pouvoir se réaliser pleinement dans leur liberté. On a vraiment la notion de liberté qui revient beaucoup. Maintenant, nous allons passer aux compatibilités amicales. Les Sagittaires sont compatibles amicalement avec les Taureaux, car ils constituent une force de frappe professionnelle ou sportive difficile à battre. Aussi, les Cancers sont compatibles avec les Sagittaires, seulement si aucune insatisfaction ne surgit sur leur route amicale. Les Capricornes permettront aux Sagittaires de vivre des moments joyeux et agréables au quotidien, mais ils risquent de s'ennuyer en leur compagnie amoureuse. Donc c'est très bien, je peux être amie avec mon neveu. Enfin, avec un autre Sagittaire, le ciel sera la seule limite pour ces deux-là. Passons maintenant aux compatibilités amoureuses. Les Sagittaires sont compatibles amoureusement avec les Béliers, qui les conduiront à explorer des contres très inconnus dans leur propre sexualité. Avec un Gémeau, ce sera l'apothéose. Ils se compléteront. Les Sagittaires sont aussi compatibles avec les Lyons, avec qui ils formeront un tandem presque parfait, pourvu qu'ils ne cherchent pas à les dominer. La passion sera au rendez-vous. Les balances se mettront au service des ambitions des Sagittaires, et l'amour règnera en maître. Enfin, avec les Verseaux, les Sagittaires emploieront le même vocabulaire érotique, et les poissons leur apporteront délices et complicités. Donc quand même pas mal de compatibilité amoureuse. Visiblement, on dirait qu'ils ne s'entendent juste pas avec les Scorpions et les Vierges. Je crois que c'est tout. On a parlé de tous les autres signes, non ? Scorpions, Vierges, ouais. Je crois que c'est les deux signes avec lesquels ils ne s'entendraient pas. Ou alors, j'en loupe, hein. Et nous allons maintenant passer à la partie la plus croustillante, qui est l'horoscope pour l'année 2020, pour les Sagittaires. Et pour ça, nous allons passer au déclencheur des abonnés. C'est-à-dire le Sticky Fingers. Oups. J'espère que vous entendez ce doux son. En 2020, les Sagittaires donnent le meilleur d'eux-mêmes pour faire évoluer leur carrière. Ils s'attellent aussi à améliorer leurs finances, en particulier par le travail. Il faudra réduire quelques dépenses pour mener la vie qui leur convient. Côté cœur, le mariage les tente. Pour passer une bonne année 2020, il faudra rester lucide, pragmatique et ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre dans leur projet. S'ils ne précipitent rien et s'ils répondent à leurs ambitions pas à pas, avec précision et tactique, ils iront loin. Quatre planètes en particulier exerceront une forte influence sur les Sagittaires en 2020. Jupiter et Saturne leur imposent de la discipline. Neptune les incite parfois à oublier leurs quelques limites. Et Vénus les pousse à une introspection sur leurs relations avec peut-être à la clé une union. On parle beaucoup mariage en 2020 pour les Sagittaires. En effet, une introspection sur leurs amours leur permettra d'y voir plus clair et d'améliorer leurs relations. Il faudra prendre le temps de se poser, de regarder le chemin parcouru et de se poser les bonnes questions. Les Sagittaires célibataires seront d'humeur légère et enchaîneront les flirts. La rentrée de septembre notamment, leur promet une rencontre étonnante et passionnante. Rien ne les arrêtera dans leurs objectifs. Ils tenteront par tous les moyens d'améliorer leurs conditions de vie, avec parfois des projets un peu irréalistes. Les astres les soutiennent et leur donnent des armes solides pour asseoir leur pouvoir au travail, défendre leur poste ou augmenter leurs revenus. Des initiatives prises en début d'année porteront leurs fruits. Motivés, ils veulent adopter un rythme assez soutenu et en même temps se laisser aller à la gourmandise. Cette année, il faudra se méfier de l'alcool et à ne pas en abuser. Il faudra trouver un équilibre en se faisant plaisir, mais pas trop non plus, afin d'être en pleine forme toute l'année. Septembre 2020 sera un mois merveilleux pour les Sagittaires. Du côté de leurs amours, Vénus en feu intensifiera l'intensité de leurs rencontres. Du côté de leurs activités, Jupiter gonflera leur mort à la bloc et Saturne débloquera une situation qui les tracassait. Tout ira bien pour eux, alors il faudra savourer ce joli mois de septembre. Et c'est tout ce que j'ai pour le signe Sagittaire. J'espère vraiment que cette beau astro vous a plu. La prochaine beau astro portera sur le meilleur signe, c'est-à-dire les Capricornes. Je plaisante parce que je suis Capricorne. J'espère du fond du cœur que cette série de vidéos vous plaît toujours. Il ne nous reste pas tant de signes que ça, puisqu'il reste que tout. Il reste donc Capricorne, Verseau et Poisson. Donc plus que trois vidéos dans cette série. Après, il faudra peut-être en trouver une autre sur un autre sujet qui vous intéresse. Mais sur ce, je vous fais de très 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 gros bisous. On se retrouvera la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, 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 bisous. Sous-titrage ST' 501